Chut, s'il vous plaît, ne faites pas trop de poids. Qu'est-ce que t'as dit ? Oh, j'ai un, Jamie ! C'est pas possible, on essaye de jouer à Clank, le deck building aventure. C'est un jeu en anglais, ça n'existe pas en français. C'est donc forcément qu'il y a M. Olivier dans le coup. Salutations, Olivier. Salut, Guillaume. Bienvenue à toi, aventurier. Alors toi, t'es plus silencieux que l'anglish. Oui, mais moi, tu vois, je suis le Arsène Lupin du donjon. Donc, tu devrais t'en sortir. Exactement. Salut, Jamie. Petit, pas, petit, pas, petit, pas, petit, pas, petit, pas de bruit. Et c'est vous qu'ils allaient en manger. Non, je ne devrais pas faire du bruit. Clank, c'est le bruit que font les aventuriers lorsque leur épée touche le mur, lorsque leur armure se frotte les unes contre les autres. On se demande ce qu'ils font. Exactement. Clank, quoi qu'il en soit, c'est un jeu chez Darnwolf et Renegade. Ça n'existe pour l'instant qu'en anglais. Un jeu de Paul Dennen, illustré par tout un tas de monde, de 2 à 4 joueurs pour 60 minutes aventureuses dans le donjon à partir de 13 ans. C'est suffisamment simple, ou en tout cas, c'est suffisamment un deck building pour que tu nous le proposes en expli-partout. Oui, tout à fait. Bon, petite explication. Petite explication rapide du plateau. Et puis, on y va. Bon, je pose la boîte dans le verre de Trick Pack. Alors, là, on va jouer avec l'extension directement. Sunken City. Non, Sunken City. Sunken City, c'est un autre jeu. Sunken Trésor, en sachant que ce n'est quasiment qu'un plateau. C'est un plateau et les cartes et les cartes. Et les cartes. Exactement. Et quelques rangs. On joue avec. Donc, je vais me faire poutrer parce que moi, je ne connaissais même pas le jeu de base. Oui, d'accord, ok. Je vais faire ça. Oui, on va dire ça comme ça, voilà. Alors, globalement, nous allons rentrer dans un donjon, explorer pour aller chercher des trésors. Yep. Donc, on joue des voleurs. Et évidemment, c'est un deck building. Donc, comme tout le monde l'indique, on a 10 cartes pour démarrer. Nous avons tous la même chose. Nous avons 5 Burgle. Donc, on va cambrioler. Oui. Nous avons 2 Stumbust et on se casse la gueule. Nous avons 6 Burgle, un Scramble, ce qui va nous donner des cartes, et un Sidestep. Ok. Voilà, ça, on démarre tous les mêmes choses. On mélange. Il y a du bleu, il y a du jaune. Il y a du bleu et du jaune. Alors, globalement, comme tu peux le voir, nous avons sur le plateau central, tout va se passer là. Oui. Nous avons des cases par lesquelles nous allons passer. Oui. Il y en a certaines, quand il y a un petit cadenas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y passer tant qu'on n'a pas acheté les clés. Il y en a certaines qui ont des créatures, il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on génère des épées pour ça. Je vais t'expliquer après comment ça se goupille. Et quand on arrive dans des cavernes, on est obligé de s'arrêter. Il y a des fois des effets bénéfiques qui peuvent intervenir. Là, le petit souci qu'on a dans cette version-là, c'est que, comme tu vois, il y a des zones immergées. Et donc, il va falloir soit essayer de respirer, donc il va falloir que tu ressortes à des moments pour respirer, ou te doter de scaphandres qui vont te permettre de pouvoir ne plus subir les moments hibergés. Le but du jeu, en gros, c'est d'aller dans le donjon, récupérer un artefact et ressortir du donjon, avant que le dragon ne te bouffe le loin. C'est une course. C'est une course entre trois voleurs, puisque ce n'est pas un jeu coopératif. Et le dragon. Et le dragon. Parce que le dragon, il n'aime pas le bruit. Et des fois, on lui pique même ses œufs, alors il n'aime pas trop. Et donc, il va progresser sur l'échelle qui va augmenter sa rage. Donc, ça va y avoir des jetons de rage. C'est ce qu'il nous bouffe. Nous avons des passages secrets qui sont ici, qui te permettent de passer d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc, tu vois, ici, il te permet de rejoindre de l'autre côté. Et lorsque j'arrive dans une salle avec des jetons, je peux les prendre et je peux les jouer quand j'en ai envie. Donc, en gros, nous avons dix cartes au démarrage. Nous les mélangeons. On en pioche cinq. On en pioche cinq. Alors, petite chose, nous avons tiré au marché six cartes. Il y a des cartes qui vont, lorsqu'elles vont arriver, comme par exemple celle-ci. Quand elles arrivent, tous les joueurs prennent deux cubes et ils mettent deux clanks dans la zone. Je ne sais pas quand ça commence. Si, quand ça commence. Ah bon ? Sur les arrivées. D'accord, ok. Donc, tout le monde met deux, alors. Tout le monde met deux, exactement. Ah bon, c'est bien ça. Alors, si on avait ressorti des cubes dragon, on en a une qui permettait de remettre des dragons, parce que c'était une shrine. Nous avons plusieurs types d'objets. Nous avons des créatures à combattre. Et combattre, ça, c'est le coup qu'il va falloir dégager pour la tuer. Ça, c'est le coup. Donc, elle, quand elle arrive, c'est celle qui nous a fait tout à l'heure, nous avons ajouté deux clanks. En gros, on a un meil d'anglo qui est arrivé et qui a fait du bruit. Donc, pour l'atelier, il va falloir générer des épées. Celles-ci, tu peux les acheter, c'est le coup pour acheter les cartes. Et ça, c'est du bleu. Et ça, c'est du bleu. Le plus un qu'on a vu sur nos cartes. Maintenant, ici, pour le moment, nous n'avons que deux symboles, du bleu et des petits pas. Petits pas, petits pas, petits pas. Les petits pas, ça nous permet de passer d'une salle à une autre. Quand il y a également des petits symboles, petits pas, c'est-à-dire que ça nous coûte un petit pas de plus. OK. Pour pouvoir passer. Et dans les objets, donc, je reviens aux objets, on va pouvoir les acheter avec le cou qui est en bas, donc avec le bleu généré. Et on va pouvoir acheter à un moment donné des mercenaires, qu'on va remettre dans notre deck, et eux vont générer des épées. Et on peut également recruter des gens, comme lui, par exemple, ce brave nain, guide des tunnels, va générer un petit pas et une épée. OK. Il coûte un. Certaines rapportent des points de victoire à la fin. OK. C'est des petits verres en dessous. Donc, on va aller dans le donjon, prendre un artefact, parce qu'on ne peut prendre qu'un artefact. Quand on prend un artefact, le dragon se met en colère, et il avance sur la piste de la rage. D'accord. Donc, plus tu vas loin, plus il vaut cher, mais par contre, il faudra remonter après. Il faut remonter, mais tu peux prendre deux artefacts si tu as un sac à dos. OK. Et lorsque tu as remonté, ça va signifier la fin de jeu. Donc, le premier qui va remonter va amener son petit pion ici. Oui. Au tour suivant où il aurait dû jouer, il va avancer. Ça augmente le nombre de cubes que tu mets dedans. Et lorsqu'il arrive là, si tout le monde n'est pas sorti, le dragon tue. D'accord. Donc, quand il y a un joueur qui va sortir du donjon avec un artefact, parce qu'il peut sortir très rapidement avec l'artefact là. Oui. Mais tu mets le feu aux fesses pour les autres. OK. Et j'ai à peu près tout dit. Alors, nous avons sur le côté un poisson rouge. Un poisson d'or. Un poisson d'or, un goldfish qui faut trois. Et lui, il te rapporte trois pièces d'or. Et ici, lorsque tu combats le goblin, il te faut deux épées. Donc, ils sont toujours présents. D'accord. C'est juste des petits pécores de base que tu peux… Tu peux recruter un explorateur qui va te donner deux de bleu et un petit pas. Et tu as les tomes secrets qui valent 7, mais qui rapportent 7 points de victoire à la fin. Alors, par contre, c'est comme… C'est des cartes qui pourrissent ta main. C'est des cartes qui pourrissent ta main. Exactement. OK. Alors, dernière petite chose. Tu vas me dire, mais le dragon, quand est-ce qu'il va bouffer les aventuriers ? Quand est-ce qu'il bouffe ? Il va bouffer les aventuriers. Parce qu'à la fin du tour d'un jouet, on refournit le marché. Et là, les problèmes commencent. Parce que si l'on tombe sur une carte où il y a un dragon, ça déclenche la furie du dragon. Et là, de manière extrêmement simple, on va prendre tous les petits bruits qu'on lui en a mis là-bas, que l'on va mélanger dans le sac où il y a des jetons noirs du dragon. Oui. Et on va tirer autant de cubes que de la rage. OK. Et si on tire un cube de notre couleur, on va prendre des points de dégâts. Non, non, c'est pour les points de vie, ça. C'est les points de vie. Ah, autant pour moi. Excusez-moi, messieurs. Oui, d'accord. Eh bien, si on tire des cubes de ce sac-là, on va les mettre ici. Ils savent nos points de vie. Si on arrive là, on est mort. D'accord. Oui, c'est nos blessures. Ils nous auront niappé. Ils auront niappé. Exactement. Ils auront niappé des ponts, on récupérait des points de vie, on avait des boules. Exactement. Nous avons également le marché qui est ici. Lorsque nous allons sur l'une ou l'autre des cases là, et ici d'ailleurs, on a le marché là. Non, le marché est ici et ici dans cette version. Parce que donc, il y a plusieurs versions. Là, tu as le marché, 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 marché. Tu as quatre zones de marché sur cette carte là. Tu peux acheter pour sept pièces d'or, une couronne qui te rapporte 10, c'est une couronne à 9, une couronne à 8, les clés, un sac à dos et les scaphandres. Les scaphandres, ok. Tu es également dans la zone là, la zone des singes. Donc, c'est des idoles de singes et tu as des combos avec des cartes. Très honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Moi, je ne l'ai jamais fait des fois, c'est très bien. Oui, mais il faut les… Ça dépend où il est, ça dépend où ils sont. Voilà, ok. Et voilà, allez, on se rentre, on y va. Est-ce que tu vas parler des cavernes de cristal ? Ah, oui, oui. Tu es obligé de finir ton mouvement et tu as des bonus à l'intérieur. Et puis les différents symboles sur les pistes. Oui, petit pas, épais et bleu. Non, non, ça… Ah, ça, c'est des dommages que tu prends automatiquement. Ça veut dire que tu les prends là, pum pum pum. Oui, exactement. Et alors, comment ça marche pour le… Si tu commences un tour et que tu es sous l'eau, si à la fin de ce tour, tu n'es pas remonté, tu perds des points de vie. D'accord. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis finalement, tu as le petit monstre entre les salles. Sauf si tu as le capandre. Oui. Ça, si tu n'as pas une épée quand tu passes… Tu perds un point de vue également. Donc, tu prends de ta réserve là et tu mets là directement. Oui, d'accord. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Allez. Et les cadenas, il faut avoir une clé, tu peux acheter. 3, 2, 5. Je vais démarrer. Je vais démarrer, exactement. Donc, petit pas. Quic. Et puis, 5 d'achat. J'ai 5 d'achat. Donc, je peux faire autant d'achats que je fais. Oui, 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 d'accord. Donc là, j'achète pour 1. Oui. Alors, petite question. Tu as des violets. Alors, tu vois, c'est bleu, rouge pour les monstres, bleu pour les recrutements. Les violets, c'est un one shot. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais l'acheter pour 3. Et ça te donnera… Et ça, je l'utilise tout de suite. Elle est défaussée. D'accord. Et ça me donne 2 petits pas. Ok. Mais tu peux le garder en réserve. Non, c'est utilisé tout de suite. Et du coup, je vais faire… Je vais faire… Oui. Dex building plus exploration de map. Exactement. Alors, tu as l'apothicaire qui est plutôt pas mal. Je vais prendre 3, 4. Et voilà. C'est bien ça. Ou non. Oui, ça, c'est des clanks. C'est le bruit qu'on fait. Oui. Le bruit qu'on fait attire l'attention du dragon. Quand ça va dans le sac, boum, on les pioche et ça devient des dégâts. Exactement. Ça devient des dégâts. Tout à fait. Les choses sont pas très claires. Donc, j'ai acheté un apothicaire, un guide des tunnels. Je rassemble tout ça. C'est ta défausse. Ça va dans ma défausse. Tant pioche 5, comme dans tout bon. On ramille la gamine. Et là, dragon. Déjà. Alors, on remet l'autre. Il ne peut y avoir qu'une attaque de dragon. D'accord. Dommage. En plus, celui-là, il a une particularité, il a un danger. Oui. Donc, le prochain tour, si on n'a pas géré cette carte des kobolds, ils vont continuer à attirer le dragon. C'est-à-dire qu'on rajoutera un cube lorsque le dragon… Pour l'attaque du dragon. Exactement. Donc, là, tu me donnes tous les cubes qu'il y a là-bas. Mais là, le dragon, il va attaquer. Donc, du coup, ça compte. Plus un cube. Exactement. Oui, c'est ça. Là, on va piocher 3 cubes. Exactement. Donc, là, on pioche 3 au lieu de 2. C'est ça. Super. On vient à peine de démarrer. Et là, toi, tu te fais bien tuer. Ok. Et 3. Donc, le noir, on les met de côté. Ah oui, donc, il va forcément nous toucher de plus en plus. Ah, il y a un moment donné où il va nous toucher. Mais il y a des cartes qui nous permettent… Tu vois, par exemple, celle-là, ça nous permet de remettre… La shrine nous permet de remettre 2 cubes là-dedans. Il demande sur le chat s'il y a automatiquement déjà un point de dégât ici, en début de partage. Ceci dit, non. Non, c'est vrai. Non, non, pas non. D'accord. C'est n'importe quoi. Non, c'est vrai. Je pensais que c'était marqueur, mais… C'est pas notre marqueur de point de vue. C'est moi qui viens n'importe quoi. Non, ils ont raison. Tout va bien. Tout va bien. C'est vrai qu'on doit remplir la piste, justement, pas utiliser un marqueur. Ok. Ah, forcément, l'erreur. On peut utiliser une téléportation après être entré dans une caverne de glace. Oui, oui. Mais ça, on y viendra par là-dessus. Ah, parce qu'il y a un sapi volant, il y a plein de choses. Donc, j'ai plus un clank, parce que j'ai fait un stumble. Oui, c'est du bruit, mon garçon. Et puis, j'ai quatre. Je bouge même pas. Oui. Mais j'ai quatre à dépenser. Je vais prendre une… deux, qu'un… Oh, le bijou, je crois qu'il pioche… Oh, je peux prendre ça. Ça. Alors, le gros intérêt, c'est que ça, ça te permet… Quand tu la joueras… Donc, elle rapportera des points de victoire à la fin. Il y en a quatre. Elle vaut quatre. Et quand tu vas l'avoir dans la main et que tu vas la jouer, ça te permet de retirer une carte. Voilà. Mais par contre, quand j'ai un croyeur, il y a un petit truc en dessous. C'est marqué deux clanks. Voilà. Donc, il fait du bruit. J'ajoute deux cubes. Oui, parce que tu as des effets quand tu les acquiers. Par exemple, là, elle va te permettre de gagner un point de vie. Oui. Et tu as des effets quand ils arrivent. Suivant. Donc là, on a terminé. On en remet une nouvelle. Et là, nous avons des chaussures d'elf. C'est bon pour moi, ça. Il donne la lana et il te permet de tirer une carte. Beau combo, mais qui vaut quatre. Alors, je me déplace, pouf, comme ça. Petit pas. C'est fait. Et puis après, un, deux, trois, quatre. Je lui ai pillé quatre petits trucs là-dessus de côté. Et donc, je pourrais prendre les chaussures d'elf qui sont parfaites. Quatre. Boum. Voilà. C'est acheté. Je pioche les cinq qui restent. Un, deux, trois, quatre, cinq. À toi, Olivier. Je refile. Exactement. Il n'y a pas la plaque. Le lourdeau, il fait. Il se prend dans sa cape. Il fait plan, plan. Petit pas. Donc, tout le monde peut perdre, en fait. Oui. Ah oui. Tout à fait. C'est très dur d'affaire. Et nous avons deux burgle. De burgle. Il y a de la med. Il y a de la med. Comment Germain ? Je vais prendre la merceau. Ah oui, les kobolds. C'est quand il attaque. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, les kobolds. C'est quand la carte reste et qu'il va falloir, au moment où on va avoir le dragon, on va tirer un cube supplémentaire. Moi, j'achète un mercenaire. Il n'y a pas besoin de les gérer tout de suite. Non. Non, 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 non. L'épée. Ben, si on le tume… Le problème, c'est qu'on n'a rien pour gérer l'épée. Donc là, j'ai pris un mercenaire en disant peut-être qu'il reviendra tout à l'heure. Toi, Jamie. Bon, moi, j'ai un autre snowball. Hop. Très rouge là-bas. J'aime bien quand vous faites du oui. J'ai deux petits pas et trois de ressources. Donc, je vais faire un, deux parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, j'ai trois petits machins. Le master burglar, il fait trash et… Tu trashes un burgle et une player et A ou discard pile. Donc, ça te permet de dépurer ton deck. Exactement. Alors, je vais le prendre, ça, pour trois. Alors, je voulais dire, on tire toujours cinq cartes. Oui. Evidemment… C'est deck building compatible. Donc, cinq cartes. Et je peux jouer les cartes dans l'ordre que j'ai envie. Alors là, on accélère un peu les choses. Là, par contre, le gros problème, c'est que tu retires des clanks. C'est bon, ça. Très belle carte, ça. Ok. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que les deux stumbles font que j'ai fait du bruit. Ça fait deux clanks. Bim. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu… J'ai un petit pas. Donc, je vais aller avec vous dans la grotte. Et avec un d'achat, deux d'achat, trois d'achat, je vais faire un… Regarde-moi le facocheur. Voilà. Tu peux refier. Et là, nous avons un watcher qui arrive. Donc, quand il arrive, tous les joueurs rajoutent un clank. Moi, j'appelais ça un beholder, mais… Ouais, mais je crois qu'ils n'avaient pas les droits. J'ai mis, tu rajoutes un clank. Je rajoute un clank. Oui. Oh la 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 la. Et donc, je vais… La gueule par terre. Et je vais avoir un petit pas, un combat. Alors, dans la chute d'eau, on me dit, ça a été vérifié, ce sont des clanks et pas des points de dégâts. C'est des clanks. C'est des clanks. Là, ici, aussi. Non, mais c'est bien, comme ça, on est surveillé. Tu as vu ? Alors… Le dragon veille sur nous. Moi, je vais aller pétouiller le kobold. Avec ton épée. Quand je le défais, je gagne un bleu. Donc, il donne quatre bleus. Et j'ai un petit pas. Et j'ai un petit pas qui va me permettre de prendre un petit jeton. Ah oui, c'est pas mal ça. Et quatre d'achat. À quatre d'achat, qu'est-ce qu'il fait Olivier ? De la merde. Tu vois, les mecs neuf-un, ils sont bien. Ils rentrent. Oui, le mercenaire, deux épées, c'est bien. En fait, ça, c'est les espèces de cartes qu'il y a tout le temps. On est d'accord ? Exactement. Tout à fait. Non, écoute, tu sais quoi ? Moi, j'aime bien. Je vais faire quatre. Je vais prendre l'échelle que je vais utiliser tout de suite, qui va me donner deux petits pas. Et je vais aller ici. Ici. Là, tu prends automatiquement. C'est toi qui arrives le premier. Oui, exactement. On se tait. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, non, non. Ça, par contre, tu ne le sais pas. Ça, tu sais. On est obligé de les révéler. Par contre, tu peux les utiliser. Donc, celle-là me donne deux épées. D'accord. Oui, c'est la potion de force. Donc, moi, je vais aller ici avec mon petit pas. Oui. J'ai une potion de soin. Super. Vous êtes passé avant moi, les gars. Merci. C'est génial. Ça me fait plaisir. Allez. On va faire des petits pas. Vous revenez quand vous voulez. Donc, ça. Et puis, j'ai un master burglar. Je vais tracher un de mes burgles. Hop. On va mettre ça là. Donc, il me reste cinq pouvoirs d'achat. Ah oui. Voilà. Cinq. Parfait. Je garde. Hop. Tu as un petit pas quand tu l'acquiers. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Je vais aller ici. Et tu gagnes une pièce d'or dans la caverne de glace. Pouf. Super. Eh bien, ça commence bien. Ma carrière de voleur se termine ici puisque je joue deux stumbles. Voilà. Poum. Comme ça, j'ai bien fait du bruit. Et puis, un burgle, deux burgle, trois burgle. Donc, trois pour faire rien. Ce qui est bien aussi. Trois pour faire rien. Eh bien, écoute, trois pour faire rien, je vais aller chercher le clérique. Donc, je me soigne de un. OK. Nous avons un dragon. Youpi. Il y a un danger. On ne sait rien. Et donc, on va tirer un de plus. Donc là, on va tirer trois cubes. Donc, il y a tous les cubes qu'il y a là-bas. Quand est-ce qu'il avance ? Il avance quand on prend un artefact. Ah oui. Ou on tire un neuf. Ou on vole un neuf. Et les deux, on les aura là. Donc, c'est pour ça qu'on les révèle. Parce qu'effectivement, on peut voler un neuf. Il faut me donner tous les petits cubes. Oh purée. Et je pense qu'il y a des cartes oeufs de dragon aussi en trésor. Oui, tout à fait. Que tu peux récupérer. J'en tire combien ? Tu en tires trois. Autant que je me prenne mes coups moi-même dans ma gueule. Oui, tout à fait. Un, deux, trois. Eh bien, non, c'est Vert qui prend. Hi hi hi. Pim. Blessé. Alors, moi, je vais commencer par jouer un apothicaire. Ce qui me permet de défausser une carte. Et oh ! Attends. Tu as joué ? Oui, il a joué. Oui, oui. Ok, d'accord. Tu n'as pas bougé. Non. Non, c'est vrai. Je me permets de défausser une carte. Et donc, je défausse un stumble. Et je peux choisir d'avoir trois épées, deux ors ou un petit cœur. Et en fait, je vais prendre trois épées. Ça y est. C'est bon. On en avait dit du bien. Eh bien, il est très bien. Jeu de merde. Non, il est très bien. Eh bien, tiens, regarde, on va taper le saurien. Trois épées. Pim. Je prends quatre ors. Boum. Ok. Donc, là aussi. Attends, attends. Attends, attends. Petit pas. Alors, je suis obligé de m'arrêter là. Je pourrais, comme un gros facochère, prendre l'artefact. Et d'ailleurs… Que je fais ? Le dragon n'est pas content. Tu n'es pas obligé de le garder. Si, si, si. Je suis obligé de le garder. Donc là, j'ai un artefact. Normalement, je ne peux plus en prendre un autre. À part, si je veux au marché, on prend une autre. Chercher un sac. Et là, le dragon, il augmente. Exactement. Et j'ai deux dachats. Et deux dachats. Je vais… Je vais… Je vais… Non, non, non. Je prends l'inverse là. Ok. J'ai mis. Bon, déjà, je prends deux clanks. Boum. 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 La porte était fermée. Je vais faire un petit pas pour faire ça. Alors, quand on meurt dans la partie supérieure, on peut compter les points aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on vient te rechercher. C'est-à-dire que tu as une petite frontière. D'accord. Tu ne gagnes pas les 20 points de bonus quand tu es sorti. Oui. Mais tu ne meurs pas comme une grosse… C'est quand même 20 points quand tu es sorti. Oui. Tu sors avec un artefact, tu sors. Ok. Alors, écoute, là pour le coup, je vais bouger comme une grosse brute. Donc, c'est comme d'hab. Attends, alors. Je vais décaler ça. Voilà. Donc, je joue ça en premier. Ça me dit draw a card. Donc, je draw a card. Oui, tout à fait. Ok. Pouf. Ça me fait un petit pas. Oui, tu peux les faire après dans l'ordre que tu veux. Trois, quatre pas. Oui. Moins deux clanks. Oui, mais tu n'en as pas. Merde ! C'est con. Oh, c'est con. Un, deux, trois, quatre. Donc, quatre petits pas. Donc, si je fais ça, ça, ça fait un, deux, trois et ça s'arrête là. Non, non, non. Ah oui, je suis dans une caverne. Par contre, tu prends deux jetons. Bah, c'est bien. Pouf, pouf, pouf. Clac, clac. Qu'est-ce que j'ai piqué ? Vous allez voir, maman. Oh la 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 la. Donc là, ça me fait un petit pas ? Oui, ça, ça te fait un petit pas, exactement. Ça, ça me fait… Alors, ça, tu le prends tout de suite. D'accord. Donc, ça, tu as déjà trois d'achats. Trois, quatre, cinq et six. C'est six. Je le retourne. Enfin, c'est utilisé. On s'en fout de téléphoner. C'est fini, déjà. Six. Bah, dis donc, six, ça commence à être bien, ça. Alors, il ne faut pas oublier, tu as les exploreurs qui te donnent deux d'achats et un petit pas, les mercenaires et le tome, le secret tome. C'est du sept, le secret tome. C'est con. Oh, dis donc, tu téléportes dans la pièce adjacente. Exactement. Donc là, ça te permet… Par contre, tu rajoutes un clanc. Oui. Mais tu te téléportes dans une pièce adjacente. En gros, ça, ça permet de passer, par exemple, l'une des cavernes. En fait, tu as la téléportation. Ça, ça fait partie de l'extension. Tu as le tapis volant. Tu as plein de choses qui te permet de continuer ton mouvement malgré l'arrêt dans les cavernes de cristal. Donc là, je prends deux pièces. Quand je l'acquière, je prends trois pièces. Oui. Et quand je la défausse, donc je la joue… Non, quand je la discarde. En fait, elle doit rentrer un combo, par exemple, avec mon apothicaire de tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu la défausse cette carte sans la jouer, elle te rapporte cinq au lieu de deux. OK. Mais il faut un effet… Il faut un effet comme j'avais mon apothicaire tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est apporté par l'extension, le petit mécanique des défausse. Oui. Les mécaniques des défausse et d'épuration. Il n'y avait pas… Enfin, qu'il y avait moins dans le premier jeu. Il n'y a pas vraiment d'épuration. Les pièces d'or, c'est des points de victoire. Alors, les pièces d'or, c'est des points de victoire, mais ça te permet aussi de passer au marché. Donc, je le rappelle, nous avons quatre zones de marché qui te permet d'acheter… Les machins et les trucs. Et les objets te rapportent tous à la fin. Eh bien, écoute. Allez, je vais prendre le… Est-ce que moi aussi, je joue le facocher ? Non, je vais prendre l'invocateur. Je vais jouer le facocher. Donc, ça, ça fait quatre. Quatre. Et j'avais six. Je vais prendre un mercenaire. Voilà qui est fait. Olivier. Donc, j'ai encore ça. Ça fait… Euh… Du coup… Du coup… Tu fais du bruit ? Toi aussi, tu fais du bruit ? Bling ! J'ai quatre d'achats et deux épées. Donc, je vais faire… J'ai pas refilé. Écoute, ce que je vais faire. Je vais acheter ça. Ouh… La reine de cœur. Ça, ça me donne quatre. OK ? De quatre ? Comment ça, quatre ? Ça me donne trois. Trois. C'est ça. Et ça coûte quatre. J'ai deux épées. Je vais… Taper le « high in the water ». Voilà. Qui me redonne… Tiens, dans l'œil. Un, deux, trois, quatre. Et j'ai un déplacement. Je prends. Et comme je suis au marché… Ah, c'est un œuf. Et qui vole un œuf ? Fait dragon pas content. Et comme je suis au marché, je peux dépenser 7. Ce que je vais faire de ce pas. Pour acheter un sac à dos… Allez, pour acheter un sac à dos… Ah oui. Tu vas aller chercher un deuxième. Ouais. OK, Jimmy. J'ai mon saphir. Je pioche une carte. OK. Donc, j'ai deux petits pas et quatre d'achat. Donc, mes deux petits pas… Attends, 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 Jimmy. Tu vas faire mon tour. Ah oui. Il est dragon. Déjà, on va aller… On va manger. Il manque un peu de poitrine. Donc, nous avons… Un mystère whisker. Un chat chaton. Donc, tu me donnes les petits jetons. Et là, on va piocher trois, puisque nous n'avons plus d'augmentation du fait de danger. Oui. Eh bien, c'est encore Jimmy qui prend. Non, c'est… C'est moi. Ah non, c'est Olivier. Voilà. Excuse-moi Olivier. Donc, j'ai deux petits pas. Je peux faire un… Je vais faire deux. Je regagne un cœur, mais je n'ai pas pris de dégâts encore. Et puis, j'ai quatre d'achat. Alors, whiskers, il est super marrant parce que tu peux déclencher des attaques de dragon. Ouais, c'est bon ça. Vachement bien. C'est bon. Après, c'est dommage que je n'ai pas assez pour le Roi sur la montagne ou le Reine des Cœurs. Je te rappelle que tu as mis beaucoup, beaucoup de rouge aussi dans ton sac. Oui. Je dis ça, je ne dis rien. C'est ça, oui. Non, je vais prendre le mystère whiskers à un. Et puis, à trois, soit une claire, soit… Soit un explorer. Explorer, c'est pas bien. Alors, il y a des chemins avec des flèches. J'imagine qu'on peut ne les prendre que dans ce sens. Évidemment, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est bon, Jamie ? C'est bon. Attends, on rhabille. Et nous avons une pièce de chance qui rajoute plus d'un con et qui permet de tirer une carte. Alors, un pas, les elfes. Un pas, pioche une carte. C'est con, c'est le stumble, mais de toute façon, il va falloir le jouer. Il faut le jouer. Un pas, deux pas. Ah oui. Un pas, deux pas. OK, un pas, deux pas. J'ai un clank. Donc déjà, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà. Il n'y avait rien. Droits et cartes, je l'ai fait. OK. Ensuite. Donc, j'ai deux pas. Je ne les ai pas encore faits. Petit pas, petit pas, petit pas. Alors, tu pourrais aller chercher l'artefact à 10. Mais ça voudrait dire que tu dois te contenter de ça. Ou alors, aller beaucoup plus loin. Sachant que si tu décides de ne pas le prendre. Hein ? Je peux, hein ? Oui, attention. Maintenant, il va falloir trois pas. Ah, il m'en faudra trois. Parce que tu sais, regarde. Oui, tu as raison. Parce que là, ça m'en faut… Ah non ! C'est où ? Ou c'est et ? C'est soit tu as les palmes. Alors, tu as des objets qui te donnent des palmes. Ah, OK. En fait, les palmes, c'est le scaphandre. C'est le scaphandre. C'est le scaphandre. Ah, mec ! Eh ben… Attends. Elle est où ma potion ? Quelle potion ? La potion que j'ai eue. Tu l'as prise ou… Ma potion de petits pas gratuits ? Elle est là ! Voilà ! Qui a pris ma potion ? Là, donc ça me fait trois. Donc là, ce coup-ci, je peux. Exactement. Et là, tu le dépenses et c'est fini. Voilà, donc ça fait trois. Ça fait donc un, deux, trois. Exactement. On prend ça et ça. Et ça. Alors ça, ça me donne un petit pas, que je ne peux pas jouer tout de suite. Et cinq pièces d'or. Cinq pièces d'or. Bon, alors tu peux le prendre. Oui, oui, oui. Ça fait cause de ça. Pour mal. Tiens. OK. Et puis, je continue. Je continue ma route parce que… Alors non, tu vas t'arrêter là. Non, parce que je vais jouer avec un clank. Donc, je prends un clank. Oui. Et je me téléporte dans une pièce adjacente. Donc, je peux aller là. Ouais, si tu le souhaites. Ouf. Ça t'évite comme ça de démarrer dans une zone… Dans une zone humide. Exactement. Clac. Oh, un œuf. Oups. Pardon. Il va vite spacher le dragon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le clérique, je vais taper le gobelin. Parce que j'ai qu'une épée. Donc, je prends… Tu vois, c'est deux. Hein ? Deux épées. Ah, il n'y a pas une épée. Ah, d'accord. OK. Et puis ensuite, en achat, si je fais le compte, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait cinq d'achat. Et puis, avec cinq d'achat… Ça, c'est ballot quand même. C'est ballot. Cinq d'achat. Balibalo. Oui. Sur son chameau. Eh bien, écoute, je vais prendre un explorateur à trois. Le Lucky Coin. C'est osé le pièce chanceux. Ah oui. C'est osé. Ouais, mais bon. Trois et un. Donc, ça fait quatre sur cinq. Ouais. Voilà. C'est tout bon pour toi ? C'est tout bon pour moi, Valet. Et nous avons… Un Merling. Un Merling. Il est bien. Ce qui donne de l'achat, du combat. Il est même plutôt… Alors, moi, je vais jouer un Apothicaire pour démarrer. Je vais me défausser de mon Stumble, qui est plutôt bien. Je vais prendre trois épées. Ah oui. C'est bien aussi, ça. Donc, ce qui fait que j'ai quatre épées. Donc, je vais péter lui, le Watcher, qui lui donne trois. C'est bon. Et vous mettez tous un Clank en plus. Les autres joueurs. Les autres joueurs mettent… Un Clank. Ah. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. On en fait un petit peu de bruit. Et puis… Tu as deux petits pas. Oui. J'ai deux petits pas. Et tu as un sac à dos. Oui. Alors, ça va me permettre de passer là. Oui, ça va. Parce qu'effectivement, j'ai ma dernière épée pour vous montrer la petite bébête. Oui. Eh bien, je vais prendre l'objet. Comme ça, quand même. Ah, quel enfoiré. C'est ça. Donc là, en gros, tu es chargé comme un mulet. Tu n'as plus qu'à te barrer. Hop. Voilà. Et comme j'ai un petit pas, je peux remonter ici pour retirer. Ok. Ah, quel enfoiré. Et j'ai un d'achat. Autant me dire zob. C'est ça. Allez, Jamie. Enfin, sauf si. Ok. Donc, j'ai deux Stumble déjà. D'accord. Aïe. Tu fais un max de bruit tout le monde. Ouais, ça, ouais, putain. 3 pas. Par contre, je peux défausser un Burgle. Là, tu nettoies ton deck, toi. Ouais, je nettoie. Et puis, j'ai mes bottes de swiftness qui vont me permettre de faire un, deux. Ah non, non. Un. Donc là, tu fais un plank. Un, deux, trois, quatre. Merde. Non, je dois faire trois, quatre. Zut. C'est chiant, ça. Ouais. Un, deux. Un, deux. Ça, c'est vraiment chiant. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, deux. Un, deux, trois... Donc après, c'est du cinq maximum cubes par tour en dehors des éventuels bonus. Oui, c'est ça. Allez, je vais me positionner. Un… Il y a combien de cubes noirs au début ? Deux. Je ne sais plus. D'accord. Une trentaine peut-être, je ne sais plus. Et je prends une pièce, s'il vous plaît. Ok. C'est bon pour toi ou tu fais d'achat ? Et puis, j'ai deux épées dont je peux taper le gobelin. Oui. Qui permet de gagner un. C'est ça. Et puis, j'ai trois… Oui, c'est ça. Merci. Et puis, j'ai trois d'achats s'il y a un truc intéressant. Lui, il est bien. Hop, suivant. Ok. Dragon. Dragon. On prend tout. Putain. On met dedans. Et on va tirer quatre petits coups. Allez. Main chanceux. Vas-y, Mariano. Main pourrie. On va s'en bas à celui-là. Oh. Oh, 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 oh. Allez, pan. Trois rouges. Crac, crac, crac. Je le sentais un peu mal. Et tu as senti les petites quenottes qui t'ont effleuré l'oignon. Un petit peu, ouais. Allez. Alors. Eh bien, écoute, c'est quand même vraiment ballot ce qui m'est arrivé. Parce que figure-toi que les bottes de silence à moins de clans, qu'elles arrivent à après le truc. C'est ballot. Donc là, ça fait trois pas. Alors. Un, deux. Et il en faut quatre pour aller à la grotte à 30. Justement, c'est parfait. Regarde. Avec la potion, ça fait quatre. Un, deux. Ça, ça fait un clank. Le. Alors, attends. Pour une question. Oui. Ça peut être joué dans n'importe quel ordre ? Oui. Ah oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire, je fais sidestep plus ça, ça fait un, deux. Oui. Je joue le move silently qui fait moins deux. Il y en a un, il dégage. Oui. C'est cool. Ok. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, ça fait trois et quatre. Oh, dis donc. Un, trente. Merde. Oh, le bel artefact. Barre-toi, Jeannot. Ça y est. Jeannot, barre-toi. Jeannot. Il faut te barrer. Ah, pardon. Il est tombé. Il est tombé. Alors, après, j'ai une double épée. Mais en l'occurrence, à part le gobelin qui va me faire une pièce. Ah bah, il est juste une pièce. Là, il n'y avait pas d'achat. Non. Donc, j'ai un d'achat, deux d'achat, trois d'achat. Et puis là, maintenant, il va falloir juste se barrer. Et donc, on va faire de l'explore parce que je sens que ça va remonter très vite. C'est bon. Donc, aïe. Glang. J'ai deux, donc je vais prendre un pour le gobelin. Quand le dragon, il est fâché, il lit toujours faire comme ça. Quatre. Quatre. Je vais prendre ça. Barrez-vous. Alors. Et nous avons une course de la meurre. Donc, je n'ai pas de mouvement. Du coup, ça ne m'aurait rien sauvé. Je vais appuyer un burgle. Je vais piocher une carte. Forcément, c'est un snowball. Merci, jeu. Ça, c'est fait. Donc, j'ai quatre d'achat et je ne bouge pas. Bon. Je vais prendre un dégât, de toute façon. Oui, parce qu'il est dans l'eau. Ah oui. Ah, mais moi aussi. Oh putain, il faut que je me barre. Si tu finis ton tour, là, dans l'eau, tu perds un dommage. Et c'est quoi le dead run ? C'est plus de clank et… C'est plus de clank ? Oui. Oui. Donne-moi ça. On ne va pas être assez près dans cette partie-là, je pense. Et nous avons un Piper Guide. Donc, quand tu l'utilises, tu bouges le marqueur du dragon. Oui. Tu le calmes en fait, tu joues une berceuse ou alors tu joues du heavy metal. Ça dépend où tu en es. Ah, where the hell made the dragon be with you ? C'est… Voilà la vision heavy metal de Guillaume. C'est fait, tu as joué ? C'est à toi ? Ah, tu as joué ? Oui, c'est à moi ? Ah oui, j'ai joué, ouais. Ah d'accord. Ok. Stumble, poum. Aïe. Je me suis cogné dans la grotte de Cristal. Ce n'est pas cool parce qu'avec ça, je n'ai qu'un seul petit pas. Mais pourquoi ? Ah oui, c'est 7. Ok. Donc, je ne peux pas bouger. On est d'accord ? J'ai même pas le droit de me mettre au milieu. Non. Donc, tu vas perdre un point de vie. Donc là, c'est là. Oui, à la fin du tour. Oui, je peux le mettre maintenant, de toute façon à je le dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de crever sous l'eau, mais bon, je vais quand même faire un peu d'achat. Par contre, 5 c'est con. C'est crever la gueule, la bouche ouverte. Parce qu'il y a du 6 et ça ne va pas me servir à grand chose. Aïe, 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 aïe. je viens de combat mais qui ne me sert à rien j'ai trois d'achat et trois d'achat je vais faire ça et quand je l'acquière je récupère un point de vie dragon la colère du dragon là nous en avons cinq j'ai mis t'es en train de prendre bon t'es en train de prendre bon ça y est ouais alors 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 il est en train de prendre prendre bon c'est super drôle ce qui m'arrive pour toi j'aime bon j'ai plein de choses oh ouais là au moins je peux faire ça tu peux déclencher un truc de dragon là avec ton minou fais le fais le allez j'étais tenté de le faire mais non c'est un truc à finir en croquette là il va finir en croquette ton chat ton chat attire le dragon exactement mais non mais de toute façon j'ai mis t'as plus de cube rouge donc il y a plus de chance que je vais cramé mon potion déjà pour faire ça allez hop et je pense à le ramasser voilà mais non moi je le ferais allez allez soit ferme allez déjà il faut que je vois non mais t'as pas de coroner ce quoi tu vois c'est ça quoi un deux trois quatre hé le chat là devant on fait l'éclairage alors je vais un deux trois quatre il réfléchit encore alors qu'il va mourir sous l'eau là au point où je suis hé tu te reprends une blessure si je finisse le tour sous l'eau ouais si tu finis le tour sous l'eau tu repères une blessure c'est mal que c'est finir cette histoire trois quatre un deux trois quatre et oui et oui allez vas-y allez un deux trois quatre et tu prends un point de dégâts parce que t'es sous l'eau encore ouais ça c'est quoi ça je me souviens plus je me souviens plus je ne me souviens plus je ne me souviens plus c'est de l'extension tu fais des points ah oui t'as trois épées dis donc c'est pas assez pour le sorcier mais le goldfish oui je me demande si tu ne retires pas des cartes tu tires immédiatement trois cartes et tu retournes le token donc tu tires trois cartes de ta pile avec ça immédiatement immédiatement ah c'est immédiat c'est pas plus mal parce que je vais peut-être en fait les gros en règle générale c'est immédiat ah par contre ça ça me laisse assez de mouvement pour aller là parce qu'ils m'ont resté je vais faire un deux trois quatre oui là j'ai un plus donc je peux faire cinq six mais tu l'avais déjà perdu oui j'avais déjà perdu oui il l'avait déjà perdu alors j'ai un deux trois quatre d'achat six d'achat six d'achat j'ai trois d'attaque j'ai le rubis je vais mettre deux clanks mais je peux annuler ça avec Whiskers là qui est six là j'ai pas de couronne donc du coup je peux pas déclencher les effets donne moi le rubis donne moi le rubis là et tu mets deux clanks là-bas je mets deux clanks mais Whiskers me l'enlève ah tu fais pas la taille du dragon ? non quand même ça c'est pire oh la 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 et je vais tuer le goldfish pour trois d'or s'il te plaît tes petits bras ah petit suivant alors là allez ça c'est pour le mercenaire qui va taper le gobelin attends attends avant tout et nous avons la baguette de rappel qui te permet d'avoir un artefact si tu as un artefact ça te permet de téléporter dans une casa de chassants ouais pas mal ouais 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 pas mal donc le petit gobelin je le tape dans la cantine je n'ai qu'un seul en déplacement donc ça c'est pas drôle parce que je crève toujours la gueule ouverte ça va me faire un point de dégâts pas de faire les fesses direct un deux trois quatre plus un clank super un tour de ouf donc quatre d'achat alors ça ça te permet de retirer une blessure puisque tu l'utilises tout de suite soit un or ah oui t'as raison t'as raison c'est bien tiens allez hop tac une blessure en moins ça fait deux et puis avec les deux restants je m'en fous et c'est un rebelle mineur tu aurais pu aussi acheter un mercenaire oui non alors moi je vais rejouer l'apothicaire qui me permet de défausser un stumble et je vais prendre trois d'attaque j'ai cinq d'attaque ce qui fait que je vais poutrailler lui oui ce qui me permet de prendre un secret de tome bien vu sept points de victoire t'es bon là là je crois que t'es en termes de points de victoire t'as plus quatre j'ai deux d'achat et deux petits pas donc je vais faire un deux et il gagne deux pièces bon c'est deux points de victoire allez barre-toi barre-toi et puis deux d'achat deux d'achat écoute je vais prendre lui voilà vas-y Jimmy il n'y a pas de dragon merci Dieu alors j'ai deux stumble mais j'ai encore le chaton oh c'est l'énerve ça va tu devrais déclencher les attaques de dragon ouais bien sûr et j'ai deux de mouvement et deux d'achat barre-toi vite sinon tu vas encore faire d'un point de vie tu verras je me souviens de faire un truc très con ah oui mais tu peux pas prendre le deuxième une fois que t'as l'artefact tu l'abandonnes pas c'est pour ça que je veux faire donc t'es obligé de faire un deux non je peux pas le faire de toute façon parce que j'ai pas ce qu'il faut donc du coup cette plan là il tombe à l'eau c'est le cas de l'œil un deux puis j'ai deux d'achat bon elle laisse tomber si si on va pas laisser tomber quand même je vais acheter l'orgue là je vais acheter l'orgue et ça me permet de ouais je vais le rebaisser de 1 voilà voilà donc ok alors j'ai les bottes elfiques ça me permet de piocher une carte j'ai dit que si tu comme tu es dans une case de marché tu aurais pu acheter au marché ouais mais c'est 7 et j'ai 6 d'or ah d'accord ok je joue le lucky coin qui me permet avec un clank de piocher une carte plus ensuite j'ai le move silently qui me permet d'enlever les deux clans que je viens de mettre boum ça combat te fait faire bah tiens ouais et ensuite toi tu as tes bottes moi j'ai le chaton et le sidestep oula ça fait un deux trois quatre cinq petits pas rodriguez hey donc ça fait un deux trois je prends un truc là trois quatre là tu vas te faire mal là je peux prendre deux dragons oui tu prends deux blessures deux blessures c'est très bien hop là deux blessures un deux et puis je vais rajouter un clank pour me téléporter dans une pièce adjacente alors attends hop voilà très bien téléportation monsieur Spock et puis en terme d'achat alors on va tout refaire ça fait un deux ah j'ai quitté le marché je suis vraiment un con trois quatre cinq ça m'énerve de finir à cinq et pas à six c'est ballot bon bah je prends le grand plan je sais pas à quoi il me sert mais je m'en fous et nous avons droit ouais ouais de toute façon ça fait la même chose au sceptre d'autocar du seigneur des singes qui trajouent plus trois camps trois d'achat et trois points du tour à la fin alors moi je vais jouer ça je vais prendre deux piécettes alors ça c'est naze parce que le sceptre du seigneur des singes n'a rien à voir avec les idoles des singes c'est ballot ça je vais faire un coup dans la gueule d'eau machin plus trois clans et j'ai cinq d'achat et à cinq d'achat t'es bien Olivier là t'es bien mais je bouge pas pour le moment alors attends je fais ça ouais je fais ça allez alors je choisis une carte supplémentaire oh voilà t'as du mouvement garçon il aurait pu avoir c'est vrai oh la mulette de vigueur de vigueur mortis enfin là en plus j'ai une dead run et les bottes de vitesse techniquement je pourrais sortir ce tour-ci un deux trois quatre cinq six si mais non parce que tu as les cavernes obligatoire non dead run j'ignore un deux trois quatre cinq six non presque mais c'est pas ça qui m'intéresse en ce moment c'est vraiment surtout qu'il faut la clé hein hein là où tu voulais passer non ah oui non tu voulais passer par là oui oui pardon 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 mais c'est pas ça qu'il me faut actuellement je peux prendre un dégât ben oui prends un dégât mais tente-le hey Jamie si 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 je vais prendre le dégât donc je vais faire je vais faire mon dead run donc j'ignore tous les cavernes et j'ai six de bottes je vais faire un deux trois donc j'ai gagné une pièce je prends un dégât parce que j'ai pas d'épée et je prends le singe ensuite j'ai ensuite quatre cinq six quatre cinq six ah t'as le droit de faire le marché avant de te barrer ben je passe à faire le marché donc je peux non ah oui c'est en fin de tout ah non non c'est quand t'es dans la case ah merde donc je dépense sept pour acheter un sac à dos un deux trois quatre cinq six et t'as pris encore un dégât je joue plus tendu là ça serait drôle là un petit dragon ah par contre j'ai deux points ah oui quand même ah oui quand même on va pas rigoler non plus si j'ai une épée j'ai une épée sur mon merlin donc je mets pas ce dernier point et puis j'ai trois d'achat j'ai trois d'achat trois d'achat trois d'achat ah mais tu sais que t'es passé par deux fois oui oui mais j'en ai pris un point de vie j'en ai pris un et c'est tout voilà je vais la faire monsieur haricots verts elle est bien les gens m'appellent l'idole des singes il en est même qui m'ont vie il y a rien je suis passé par là vous auriez pu me le dire qu'on a le droit d'acheter sans t'as le marché oh putain mais c'est vrai mais tu vas cette fois je vais pas descendre ou quoi si tu peux descendre on est pas monté bien sûr que non je m'en fous je vais être le premier allez stumple c'est un médicant stumple allez vas-y fais-toi plaisir allez va P2 je veux que t'es comme moi tu vas beaucoup bouger dans ce tour là oui de 1 donc ce qui fait que ça me permet d'aller chercher le petit machin là-haut et puis je vais même faire encore plus un clank boum téléportation boum et puis et puis une épée ça sert pas à grand chose donc je vais avoir et tu as deux un deux trois quatre je peux le prendre tout de suite trois quatre trois quatre oh ça me énerve quatre je fais rien avec ça bah si tiens trois je prends un sept ok et nous avons la lance non 3 et un 4 je fais le rebel brawler aussi le branleur rebelle le branleur rebelle c'est pas ça brawler un téléporteur voilà alors et bien écoute moi aussi j'ai glitté chef oui je vais bouger devant ça glissait et j'ai 3 d'attaque à 3 d'attaque mais joué je vais me barrer vite non tu vas être dans l'eau pour combattre un prince on dort et bien je vais prendre un voilà et j'ai deux d'achat à deux d'achat on va pouvoir faire grand yak bah non il n'y a même pas de point dis donc non il n'y a rien voilà ok j'ai mis ces téléporteurs il sauvait la vie littéralement ça va me sauver la vie non je ne peux pas l'acheter donc je pioche une carte je vais épurer un burger j'ai besoin de 4 pour le portail c'est ça oui 4 donc je peux épurer ça c'est bon hop donc du coup tu as deux épées j'ai un mouvement bon déjà je vais acheter le téléporteur téléport dans une pièce adjacente et puis j'ai un mouvement c'est fini je ne peux plus le faire pourquoi ? parce que parce que c'est le principe de la caverne de cristal ah oui c'est vrai c'est quand tu commences ton mouvement non 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 pas du tout c'est une fois que tu rentres dans une caverne de cristal dans le tour tu ne peux plus en sortie si ce n'est objet particulier non mais à ce moment-là ce que tu peux faire ok non ce n'est pas grave je vais me téléporter là mais non et j'ai des épées regarde et non parce qu'il lui en faut deux mouvements ah bien vu oui donc non t'inquiète je peux aller là très bien non il ne peut pas aller là ah oui tu téléportes tu téléportes ok je vais faire tu révèles tu révèles ah oui pardon c'est une potion d'attaque je vais aller là tu utilises ta potion d'attaque j'ai des épées ah tu as des épées une potion d'attaque je vais buter un machin voilà j'ai 5-6 donc je peux tuer un gobelin oui 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 c'est ça un de plus parce que tu as combien d'épées ? 4 j'ai 4 là actuellement ah d'accord ok c'est bon et vu que je suis passé à travers le boutique je peux quand même dépenser mes 7 ah là je ne l'ai pas fait pour acheter une couronne la 10 s'il vous plaît moi je ne l'ai pas fait tout à l'heure vous êtes chié mais fais-le achète merci tu me diras tout ce que je peux faire pour l'instant j'en ai eu un 10 et lui aura une 9 mais bon ouais suivant j'ai remis donne moi le 10 et je te donne le 9 j'ai acheté avant toi la couronne oh quoi ? quoi ? quoi ? attends quoi ? parce que moi c'est ma première j'ai raté un épisode là pas possible aïe 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 ah non pardon on refile attaque de dragon ah allez donne moi les petites chetounes parce que là j'ai mis il peut se finir en ship kebab ouais ouais j'ai mis il peut finir mal là ouais allez mets tout ça là-dedans ça va être drôle allez il y en a 1, 2, 3, 4, 5 oh j'ai mis 1, 2, 3, 4 oh et oh ok oh c'est bon oh c'est bon oh c'est bon chiche kebab chiche kebab et bien move silently moins 2 clangs c'est con c'est con mais bon ça me fait 1, 2, 3 pour me déplacer donc là je suis remonté 1, 2, 3 alors on verra parce que là ça va donc je prends le 20 ? tu prends le 20 ? 1, 2, 3, 4 et 5 c'est vraiment super chiant ce 5 au lieu de 6 il est ultra chiant je vais prendre le silver spear et puis c'est tout voilà dragon oh putain c'est tellement le fun je peux tirer aussi 4 bleus non il n'y a pas 4 bleus si tu voudrais bien ça ne m'arrangerait rien oh t'es chiant t'es mort oui t'es mort t'es mort dans ta troce souffrance ça fait 3 4, 5 4, 5 mais ton corps est ramené n'oublie pas parce que tu es comme au-dessus donc tu ne gagnes pas les 20 points mais ah ok d'accord tu sors on comptera les points alors là c'est à moi de jouer oui tu as joué si tu sors en fait c'est fini c'est fini mais je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas assez de points ah c'est ballot c'est la première fois que je meurde on n'est jamais mort enfin je ne peux pas sortir je vais déjà aller là et j'ai 3 d'achat parce que j'ai un putain de secret de l'eau alors moi est-ce que je joue mes cartes pour acheter encore non 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 je vais t'expliquer comment ça se passe d'accord voilà donc là j'ai fini Jamie ne joue pas parce qu'il est mort à moi et c'est à toi inconscient inconscient tu pioches 5 ah tu pioches 6 je pioche même 6 oui mais moi je ne peux pas mourir maintenant ah non 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 mais lui il peut mais moi je peux j'ai plus que 2 cases à faire 1, 2, 3, 4 non il peut de toute façon tu ne peux pas il n'a pas appris à ses points de dégâts 5, 6 et il y a quand même de quoi lui mettre un petit peu les miquettes tu me mets le mien ou pas non 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 ok et c'est à moi oui ta déplacement oui je l'ai déplacé mais pas assez non tu vas voir ce que tu vas voir arrête non j'ai passé ah tant mieux alors qu'est qu'on fait kikwiki du coup autant maximiser si je fais ça c'est pareil alors je vais jouer l'apothicaire je vais me défausser d'un c'est un bon idée à Saint-Guillaume les strambles les bargains les strambles tout ça tu peux me décoller je vais me défausser du pickaxe je vais jouer un mercenaire donc là je vais prendre 3 épées je suis à 5 épées oui mais tu vas mourir non 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 si 5 épées moi je vais tirer 7 cubes mais là comme j'ai un compagnon déjà dans mon jeu alors je prends 2 je peux repiocher une carte ah oui bien vu je vais bouger de 1 et j'ai encore un d'achat donc là j'ai 5 épées donc tu te fais l'ogre je vais faire lui parce que sinon il y a un danger ça il y a des coups on l'avait pris ou ? alors je vais faire 3 et de 5 donc je reprends oh la bâche t'es blindé de trésors une d'une c'est un point oui ah oui donc là il faut absolument que je te kill et je dépasse de 1 donc c'est encore pas suffisant oui on est d'accord tout à fait donc c'est à moi de jouer oui attends et je reprends je remets attends j'ai 2 d'achat non il n'y a pas de dragon il y a 2 d'achat je n'ai rien voilà ok 7 cubes oui ah ça serait bon allez je t'en prie qu'il y ait du vert là-dedans ouais j'en ai pas beaucoup il faut que tu tires 6 cubes pourquoi ? 6 cubes vert 5 non non 5 et 2, 7 oui mais il faut 6 pour te tirer ah oui oui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégoûté voilà ça en fait que 2 non mais peut-être qu'il ne va pas tirer de petits pas t'as raison t'as raison t'as raison mon polo tiens regarde un clank aïe juste en sortant oui je me suis pris dans le tapis un petit pas 5 d'achat et si j'ai un artefact je peux me téléporter en plus allez c'est bien t'as gagné attends 5 5 gagné oh pas forcément toi tu mènes largement sur les artefacts ouais mais enfin t'as vu ce qu'il a attends t'as 30 t'as 18 points d'avance sur les artefacts là je suis à 60 et 5 d'achat écoute je vais prendre je ne sais pas je vais prendre ça au moins ça prend un point de victoire en plus et je suis sorti donc alors je prends 20 donc tu fais le total de toutes tes cartes que tu as acheté avec le temps donc tu peux déjà retirer les explores tout ça ça permet de les trier tout de suite d'ailleurs ça ça sert à rien et après tu comptes tu comptes les valeurs de tes points de victoire tu comptes tes artefacts et après c'est une pièce pour un point de victoire ça je m'en fous 30 60 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 79 79 c'est bon tu avais combien toi Jimmy ? je recompte parce que je avec tout le monde qui chouchote j'ai perdu le fil j'aime pas ton sourire Olivier que j'aime pas ça que j'aime pas ça c'est bien les secrets de Tom c'est ce qui te donne la victoire non 86 non 86 en fait on est 76 79 86 attends je recompte 5 10 15 25 50 57 60 67 67 72 74 72 73 74 74 74 80 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 79 79 80 98 80 80 80 80 81 80 95 500 80 92 92 93 française. Bon, en même temps, tout s'explique. Il y a beaucoup de gens sur le coude, après ce que j'ai entendu. Oui, tout le monde en veut. 60 minutes, ça peut être un petit peu plus loin, un petit peu plus court en fonction de la profondeur à laquelle on joue. En sachant que, n'oubliez pas, nous avez joué non pas avec le Sunken City, ça c'était un autre jeu d'une autre époque, mais avec Sunken Treasures, l'extension pour le plateau et les éléments supplémentaires. Oui, alors il n'y a pas grand chose. Il y a le petit plateau là avec le scaphandre, les cartes qui viennent et puis le plateau. Voilà. De quoi vivre. Des aventures, en silence ou pas. Visiblement, il y en a qui se sont pris les pieds dans le pâté. Ils se sont fait bouffer comme des croquettes. Mais il n'est pas passé loin derrière quand même. C'est vrai. Et ton secret tome me fait largement suer. Je suis dégoûté. Quoi qu'il en soit, bonne aventure à vous. Venez explorer avec nous les donjons. Mais si c'est le cas, s'il vous plaît, pensez à vos bottes elfiques. Et silence. Je ne suis pas sûr dans l'extension. Merci.